Vous vous entendez ? D'accord, parfait, merci beaucoup pour votre retour. Alors je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Avant de commencer par les propos introductifs d'usage, je souhaiterais d'abord laisser la parole à Mathias Latina, qui est vice-doyen recherche à l'Université Côte d'Azur, pour lui laisser l'honneur d'ouvrir cet après-midi d'études. Merci beaucoup, Agna. Donc mes quelques mots simplement d'accueil. Je remercie Jean-Sylvès Berger et Agna Cassoult de m'avoir invité à dire quelques mots. Je représente ici le doyen Xavier Latour qui regrette de ne pas pouvoir être ici. Donc je parle au nom de la Faculté de droit et de sciences politiques de Nice, mais aussi de l'école universitaire de recherche, l'ex-société. Cette école universitaire de recherche est une école pluridisciplinaire qui regroupe tous les juristes, mais aussi les gestionnaires. Et la manifestation scientifique qui se déroule aujourd'hui est une manifestation qui remplit tous les canons des manifestations que nous souhaitons soutenir à l'UR, puisque c'est à la fois une manifestation pluridisciplinaire, transdisciplinaire, mais c'est aussi une manifestation qui met à l'honneur la jeune recherche. Et il nous semble particulièrement important de laisser un espace d'expression à cette jeune doctrine, à cette jeune recherche aujourd'hui. J'en profite pour dire que l'UR, l'ex-société, s'est doté d'une revue en ligne éponyme, l'ex-société, qui est accessible sur HAL et qui repose sur une éditorialisation de HAL. Et l'école universitaire de recherche, l'ex-société, comme l'université Côte d'Azur, s'est pleinement investie dans la science dite ouverte, c'est-à-dire la mise en ligne, en accès gratuit et ouvert, des travaux et des résultats de la recherche. Et donc, les différents actes de colloque des manifestations organisées sous l'égide de l'UR peuvent être publiés, si les directeurs des manifestations le souhaitent, au sein de cette revue. Et si je ne m'abuse, c'est bien dans cette revue que seront publiés les actes. Nous espérons ainsi qu'ils pourront avoir un impact maximum. Et c'est bien là, tout le but de la science ouverte, c'est de permettre de diffuser au mieux, au-delà même des cercles restreints de l'université et de la doctrine, les travaux de recherche, y compris donc à destination de ceux qui ne sont pas, a priori, des enseignants-chercheurs. Donc, je remercie encore Agnès, Cassou, les gens Sybestres, Berger, de s'être inscrits pleinement dans ce mouvement. Je les remercie particulièrement de leur activité, de leur intense activité au service de la communauté. Ce sont de véritables enseignants-chercheurs au sens plein du terme. Et je suis persuadé que les travaux qui seront menés dans le cadre de cette journée et de ces deux journées seront passionnants. et j'ai hâte d'en lire les actes. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathias. Alors, je récupère la parole et je me l'auto-scène pour ouvrir avec quelques très rapides propos introductifs. Le premier axe qui va former aussi le premier temps de ces journées d'études. avec un premier axe dédié au comment. Et je reviendrai sur les choix que nous avons faits avec Jean-Sylvestre pour délimiter un programme avec cette difficulté particulière qui est de réussir à accorder les violons de différentes disciplines avec des objets extrêmement différents. Mais avant toute chose, je tiens quand même à remercier Jean-Sylvestre Berger qui m'a offert de travailler avec lui sur ce très beau projet, ce très beau sujet. J'en suis absolument ravie. Merci beaucoup Jean-Sylvestre. Aussi, remercier Céline Husson-Roch-Congard qui est venue d'Amiens pour participer à ces deux journées avec nous et avec qui on a pu échanger déjà à d'autres occasions plutôt sur la norme et la légitimité. Ici, on change un petit peu, j'allais dire, de registre. Et enfin, Michel Boudot qui lui est venu de Poitiers pour animer également ses travaux qui commencera d'ailleurs à animer les travaux dès cet après-midi. Et je tiens à dire que Michel Boudot a créé la double licence Droits et Philosophie de l'Université de Poitiers et qui m'avait fait le plaisir et l'honneur de me confier en co-direction juridique et qu'il y a à Nice une double licence Droits et Philosophie qui doit pouvoir rayonner et j'espère interagir aussi avec l'Université de Poitiers. C'est ce qu'on essaie de faire au travers du réseau des diplômes en Droits et Philosophie qui est associé à cet événement. Et je tiens à dire que c'est une association qui se veut très accueillante et très ouverte puisque ce n'est pas réservé aux doubles diplômes mais à tous les enseignants, chercheurs, tous les étudiants, juristes ou philosophes qui ont envie de faire un pas vers l'autre discipline même si ce n'est pas que de philosophie dont on parlera aujourd'hui. Et enfin quand même, un remerciement aux intervenants puisque nous avons reçu avec Jean Sylvestre je pense que tu ne diras pas le contraire de très belles propositions d'intervention, des sujets recherchés, des résumés déjà très stimulants et très intéressants. On a hâte véritablement d'écouter ce qui nous est réservé cet après-midi. Donc vraiment un grand merci déjà pour votre candidature, pour cet effort et pour être là aujourd'hui avec nous. En guise de propos introductifs, j'essaie de mettre en place une sorte de petit rituel puisque j'ai remarqué que très souvent lorsque l'on crée une affiche pour un colloque, on ne prend jamais le temps de s'expliquer du choix de l'image. Et j'essaie de prendre l'habitude de le faire puisque ici Jean Sylvestre m'a laissé un peu carte blanche j'avoue pour l'illustration de ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Questionner nos objets par nos a priori. Liberté aussi mais un peu challenge parce que pour illustrer ce sujet, j'avoue que j'étais un petit peu en peine au début, je me suis dit comment illustrer, questionner, bon des points d'interrogation on connaît, on en voit partout, c'est peut-être pas là que se situe, j'allais dire l'essentiel de la représentation que l'on pourrait se faire du sujet. Les a priori, alors là c'est encore plus difficile à illustrer, donc je me suis dit bon on va commencer par les objets. Donc j'ai cherché dans une banque de données d'images libres de droit des objets et puis je suis tombée sur cette image qui m'a un petit peu saisi et je me suis dit c'est parfait, là on a plein d'objets qui viennent, j'allais dire, d'univers relativement différents, qui sont mis en scène d'une façon un petit peu spéciale et qui m'ont évoqué immédiatement des références, ce sont les références surréalistes. Et je me suis dit, en fait Jean-Sylvestre Berger, il me propose un sujet surréaliste. Il faut que je choisisse cette image, cette image surréaliste. Et je vais vous montrer peut-être avec moi, si ça ne vous saute pas aux yeux tout de suite, en quoi il y a des références surréalistes, parce que si vous regardez bien cette selle de vélo, cette pipe, cette horloge un peu destroy, la loupe, etc., c'est autant d'objets que l'on retrouve effectivement dans un courant littéraire, philosophique et artistique qui s'appelle le surréaliste. Vous aurez reconnu peut-être la pipe de René Magritte qui est très célèbre et immédiatement peut-être le ver un hier ici, ceci n'est pas une pipe. Non, ce n'est pas une pipe, ce n'est pas un objet de pipe, c'est la représentation que René Magritte se fait de la pipe. Le temps, le rapport au temps, à la mémoire, aux choses dont on peut hériter lorsque l'on appréhende, que l'on se représente un objet. Pour ce qui est de l'autoportrait de Dali, alors certes, ce n'est pas une selle de vélo, c'est un autoportrait, alors peut-être que quelque part, consciemment, Dali se voyait comme une selle de vélo, je ne sais pas, mais on retrouve quand même ici une image assez proche de ce que l'on retrouve dans l'affiche. Les bulles de savon également. Et on pourrait ajouter enfin ce voile, alors je ne sais pas si c'est le voile de l'ignorance que tu veux lever, Jean Sylvestre, dans le sujet que tu nous as proposé, mais que l'on retrouve encore chez ce peintre extrêmement célèbre surréaliste. Qu'est-ce que cela peut bien nous dire ? Je me suis dit, effectivement, ce sujet est surréaliste parce qu'en réalité, sous prétexte de parler d'objets, il nous parle beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, pour information, quand mon fils, qui a cinq ans et demi, a vu l'affiche, il ne m'a pas du tout dit « Ah, c'est quoi ces objets ? » Il m'a dit « Regarde, maman, c'est un monsieur ». C'est-à-dire que ce que l'on regarde comme des objets, en réalité, représente un sujet. Et là, je n'ai pu m'empêcher de penser à André Breton, puisque André Breton nous le dit ainsi « Rien de ce qui nous entoure ne nous est objet, tout nous est sujet. » Et ce qui est souligné ici, c'est l'opposition qui existe entre le modèle intérieur que l'on se représente de l'objet que l'on observe et son modèle extérieur réaliste tel qu'il est. Alors, peut-être que cela ne résume absolument pas la thématique de ces journées, mais que cela nous dit que nous allons réfléchir autant sur les objets que nous étudions que sur la subjectivité qui entoure notre façon de les étudier. Et vous allez me dire « Il manque quand même la loupe, la loupe, je l'avais ajoutée. » Et du point de vue de l'objet, on peut effectivement étudier le sujet, questionner nos objets par nos propres a priori. Et voilà donc l'explication de cette représentation, de cette image de l'affiche qui vous a été proposée. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au premier animateur de session, qui est Michel Boudot, pour ce premier axe, l'axe du comment, et peut-être un mot quand même sur pourquoi commencer par cet axe-là. Pluridisciplinarité, richesse des sujets qui nous sont proposés, il fallait mettre de l'ordre. Et nous avons choisi un ordre, j'allais dire, plutôt méthodologique et non thématique, puisque c'était ce qui permettait de regrouper, j'allais dire, vos démarches. Le comment, parce que finalement, la première partie du sujet, c'est quand même questionner, avant de parler d'objets, avant de parler d'a priori, c'est questionner. Alors, comment questionner ? Il y en a parmi vous qui ont fait des propositions très transversales, très larges, sur comment je questionne. Ensuite, en resserrant un petit peu le zoom, il y en a d'autres qui ont choisi de proposer des questionnements en contexte, c'est-à-dire dans un domaine circonscrit, qu'ils soient disciplinaires ou géographiques. Et enfin, d'autres ont souhaité parler d'un objet spécifique qui les intéresse, et c'est ainsi que nous les avons regroupés dans un troisième axe, quels objets, des objets plus spécifiés, plus spécifiques. Voilà donc ce qui a été notre intention dans l'organisation de ces journées. Sans plus tarder, je laisse la parole à Michel Boudot pour le premier axe et qui nous présentera la suite du programme. Merci beaucoup.